Nolwenn Leroy, Trian et le Field Marshal Montgomery Pie Band. Voilà donc les principales têtes d'affiches du Festival Interceltique qui se tiendra à Luçon pour la première fois du 13 au 15 juillet prochain. L'association Lien, à l'origine de cet événement, vient d'en dévoiler le programme à l'occasion d'une grande soirée sale plaisance. On l'a dit, le groupe Trian qui sera en ouverture du festival le vendredi 13 juillet avec en première partie le Baguette de Vendée. Le samedi 14 juillet, on aura un concert à la cathédrale dans l'après-midi. On va faire une balade musicale dans les pays celtes. À l'issue, sur le lieu du festival au stade Michel-Félippon, nous aurons des joutes musicales, une grande chance parce que c'est les champions du monde, le Field Marshal Montgomery Pie Band qui sera là et par petits duos, trios vont se répondre. Donc c'est un spectacle qui sera gratuit sur le lieu du festival. Et puis en soirée, une très grande chance, on l'annonce. Donc Nolwenn Leroy qui sera à Luçon le samedi soir. Voilà, donc on est vraiment très très heureux de ça. Et puis le dimanche, dernier jour du festival, dans l'après-midi, une grande parade à Luçon avec plusieurs baguettes qui défileront. Le Field Marshal aussi sera présent avec nous. Dans l'après-midi, sur le stade Michel-Félippon, un bal breton qui sera animé par des danseurs et des musiciens du Baguette de Saint-Malo. Et puis par le Baguette de Vendée aussi. Et en clôture du festival, les champions du monde, toutes catégoriques, nous avons la grande chance d'accueillir à Luçon. C'est vraiment une grande chance parce qu'ils ne sont pas venus en France depuis 20 ans, je crois. Et ils ne sont jamais allés au festival interceltique de l'Orient. Donc on a vraiment une immense chance de les avoir. Donc ils seront là le dimanche soir. En première partie, le Baguette de Saint-Malo. Et puis une création musicale qui va être jouée pour la première fois au festival, jouée par la Société Philharmonique de Luçon et le Baguette de Vendée. Un programme de choix, de qualité et qui bien évidemment devrait attirer les foules. Mais un tel événement nécessite beaucoup de travail. Et c'est pourquoi l'IA invite tous ceux qui souhaiteraient s'investir dans l'organisation du festival à se faire connaître. Oui, tout à fait, parce que vous vous rendez bien compte qu'un tel projet, on ne peut pas le porter tout seul. Et puis on veut aussi en faire un événement d'Eluçonnet et que chacun soit parti prenant dans ce festival. Alors on va évidemment faire appel aux bénévoles dans divers domaines, que ce soit l'accueil des groupes, la logistique. Il y a vraiment plein de domaines dans lesquels on peut s'inscrire pour être bénévole au festival. En tout cas, ce premier festival devrait faire beaucoup parler de lui. Et c'est pourquoi d'ailleurs la ville s'investit pleinement dans l'événement qui aura à n'en pas douter beaucoup de retombées positives. Alors il y a les retombées touristiques, bien entendu, en pleure de l'été, donc les 13, 14 et 15 juillet. Mais il y a aussi des retombées indirectes. Le jour même du festival, bien sûr, tout le monde va venir. Il va y avoir les restaurateurs, les bars qui vont fonctionner, les commerces qui vont fonctionner. Mais il y a derrière autre chose. Lorsque l'on donne une image positive de la ville, on attire les gens vers cette ville, que ce soit des gens pour venir y habiter. J'en connais plusieurs qui sont venus sur des coups de cœur, comme ça, après avoir assisté à des festivals. Ou bien alors à des scènes au théâtre. Donc ils sont venus parce qu'ils sont tombés amoureux de la ville. Mais aussi au niveau des entreprises, puisqu'on montre un certain dynamisme, on montre une envie de bien vivre. Et on sait très bien que par exemple, les cadres des entreprises, eh bien, aiment avoir un environnement qui est à la fois un environnement culturel, de qualité de vie. Nous ne sommes pas loin de la mer. Nous sommes entre de grandes villes qui sont agréables, Nantes, La Rochelle, et La Roche-sur-Yon, Fontenelle-Comte, donc des villes qui ont aussi le rorat. On est en plein milieu. Et avec tout ça, eh bien, on attire à la fois les entreprises, à la fois des habitants. Et puis on donne cette image de dynamisme qui est nécessaire à tout développement d'une ville. Luçon, capitale celtique, les 13, 14 et 15 juillet prochains pour ce festival que les Bretons nous envient déjà.